Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo Monster High avec la collection Sculptimate Secrets. On va faire Frankenstein, Draculaura et Cleodonite. La prochaine fois je vous ferai Claudine Wolfe et Laguna Blue. Alors déjà les boîtes sont très sympas, ça représente des casiers en forme de cercueil. Vous avez des serrures, il y aura les clés à l'intérieur, vous avez des secrets, 125 looks possibles et il y a 19 surprises à l'intérieur. J'aime énormément les artworks, ils sont trop beaux. Franchement ils auraient dû faire ça dès le début de la génération 3, garder les mêmes dessinateurs que les anciennes générations. Donc au niveau de la boîte, pas grand chose, je vous montre juste l'arrière. Il y a un visuel différent pour Draculaura à l'arrière puisqu'il s'agit d'une version américaine, tandis que ça c'est la version européenne. Voilà, donc moi je préfère la version américaine parce qu'on voit la photo en plus grand plan. Bon, vous avez ici une serrure, en fait il faudra utiliser de l'eau pour retirer les clés dégradables avec de l'eau justement. Allez c'est parti, on va commencer par retirer les cartons sur le devant. Waouh, c'est très coloré et j'aime énormément, c'est très sympathique. Alors regardons les casiers. Donc on ne peut pas ouvrir à droite les serrures. Je vais vous montrer comment ça se présente sinon à l'arrière. Ah vous avez quand même un dessin avec le crâne, une toile d'araignée, voilà. Bon, ils ne sont pas hyper épais, les casiers, mais ils sont très détaillés. Alors on va commencer par ouvrir les portes sur le côté gauche. Waouh, c'est vraiment magnifique toutes ces couleurs. J'adore l'intérieur des casiers avec des photos, des dessins. Vous allez voir, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez les poupées avec les tenues de base. Elles ont déjà des chaussures, des accessoires. On va commencer par regarder tous les petits dessins que l'on a sur les portes. Par exemple, ici vous avez un dessin, mais c'était les anciens dessins, les anciens artworks de l'ancien dessinateur. Donc que j'aimais beaucoup moins, mais qui était assez sympa quand même. Donc par exemple ici, vous avez Claudine Récula et Frankie. On écrit Frankie Stein. Vous avez des petits dessins. Donc entre la pizza et les cupcakes, qu'est-ce que Frankie préfère ? Bah la part de pizza. Voilà, on a ses goûts. On a d'autres photos ici, assez sympathiques. Alors là, j'ai l'impression qu'on est à la main de Cléo avec Frankie. Ici, vous avez Laguna et Guglia. Ici, vous avez Wadzi. Voilà, et on a sa date, le 23 juin. Avec le gâteau d'anniversaire. Je vous montre la poupée. Avec un t-shirt, mais on gardera ça de plus près par la suite. Et on a un papier. Je pense que c'est la notice. Donc vous avez chaque étape. Alors il faut récupérer la clé à l'arrière. Voilà, donc je pense que la clé, il faudra la tromper dans l'eau, si je n'y pète bêtise. Oui, il faudra la mettre dans l'eau pour voir la vraie couleur. Pour savoir à quelle serrure ça correspond, on fera ça par la suite. Mais je vous montre vite fait la notice. Voilà, vous ouvrez chaque casé qui correspond à la clé de la couleur. Et à la fin, on a un trousseau de clé. Très sympathique. Et voici l'arrière avec le contenu. On peut même accrocher à un mur, en fait. C'est sympa. Franchement, j'adore l'idée. On va garder maintenant le casier de Draculaura. On a toujours la même photo de groupe. Ici, on a ses goûts. Alors là, je crois que c'est la main de Claude. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc on peut prétendre au coup, au final. Donc Francky avec Cléo, Draculaura et Claude. Ici, on a Toraleigh. Donc c'est un peu bizarre avec Draculaura, mais c'est peut-être pas son ami au final. Et 14 février, donc ça on le savait déjà, avec le gâteau mythique de Sweet 1600. Je vous montre la poupée. J'adore la frange. Cette forme, très sympathique. On a un petit cœur. Voilà, les vêtements, très sympa. On va retirer la notice. Et je vais retirer la clé par la suite. Alors la photo, on a Francky et Douce. On a ici ses goûts. On a une pyramide, son maquillage. Et encore Francky avec. Et on a un, regardez, c'est Siris, je crois. Et on a sa date ici. Le 5 janvier, il me semble. Ou c'est un 7. Je crois que c'est 5 janvier. J'adore le gâteau aussi. Très sympa. Attendez, mais elle est trop belle. Waouh. En tout cas, la tenue est très jolie de base. J'aime beaucoup. Les chaussures aussi sont pas mal. Voilà. Bon, bah c'est parti. Je vais chercher de l'eau pour les clés. Je vais faire les trois en même temps. Et je vais retirer tous les accessoires en même temps. Allez, du coup, c'est parti. On va commencer par cette clé de Francky. On met dans l'eau. Alors, je sais pas comment ça marche. S'il faut gratter ou pas. Je vois du rose. Donc, ça sera une clé rose. J'ai peut-être mis celle de Draculaura sans faire exprès. Je sais plus. J'ai peut-être inversé les clés. Par contre, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Ah si, là. Bah, je vais peut-être mettre les trois clés. De toute façon, on verra bien. Et on va regarder ensemble ce qui se passe. Bon, je pense que c'est juste de la peinture noire qu'ils ont mis. Regardez, comme ça part, ça doit être de la gouache. Donc, ici, on a une clé rose foncée. C'est peut-être Draculaura, je pense. Ouais, j'ai mélangé. Ça sera plus fun. On a une rose claire. Ça peut être aussi Draculaura. Et la bleue, ça peut être que Cléo. Ce bleu-là. Désolé si j'ai les mains avec de la peinture. Alors, on va déjà faire cette clé. Parfait. Alors, hop. Donc, Cléo. Je vais déjà faire ça, puis je vais laver mes mains avant de toucher chaque élément. Alors, rose claire, rose foncée. Du coup, ça sera Draculaura. Non. Oh, c'est celle-là. Ah, j'hésite. On va tester. Ah, c'est bon. C'est celle-ci. Ok. Donc, un sachet bleu pour Francky. Et du coup, je pense. Ah, si c'est ça. Et voilà pour Draculaura. Voilà, j'ai accéléré les étapes. Et voici les trois nouvelles clés. Une dorée, une violette et une argentée. Alors, moi, je pense l'argentée. Oui, c'est Francky. C'est parti. Donc, Francky. Vous avez ici le sachet. Donc, un sachet bleu également. On a quoi ? Donc, j'avais accéléré, mais j'avais eu des chaussures. Mais je vous montrerai tout en détail. Alors, on a sa veste. Très jolie. Pied de poule. Hop. Ah, on a une jupe argentée. Un petit t-shirt très mignon. Et bien entendu, la clé. On va la mettre directement dans l'eau. On peut tricher. Alors, pour Draculaura, un violet. Voilà, ici. Ah, le trousseau. Les chaussures. Oh, elles sont trop belles. Ah, j'aime beaucoup les chaussures comme ça. Oh, les talons sont magnifiques. Et bien entendu, la clé. Hop. Et on a la dorée pour Cléo. Ah, les chaussures. Ah, les chaussures. Oh, le talon. Pyramide. Le trousseau. Et la clé. Voilà les trois clés que j'ai obtenues. Et comme vous pouvez le voir, il y en a deux similaires. Vraiment, les couleurs sont pratiquement pareilles. On va tester. Je vais commencer par Francky. Bah, c'est bon. Hop. On a sa casquette. C'est une blague ? J'ai... Bah, elle est déjà... Bah, elle n'est pas peinte. On voit. La casquette, voilà. Ah, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est normal. On a les bijoux. Donc, des boucles d'oreilles. Et vous avez un col. Là, du coup, on rajoute au trousseau. Hop. On va faire Draculora tout en haut. Voilà. Oupsi. On a un haut avec des manches ballon. Un autre haut. Une jupe. Et la dernière clé. En fait, la dernière clé n'est pas peinte. On fait maintenant clé haut. Bon, bah, ça évitera de mettre... Bah, dans l'eau. C'est cool. Alors, vous avez un short. La clé. Qu'est-ce que c'est ça ? Je pense que c'est un haut. Ça, c'est le haut aussi. Et je pense que c'est bon. Voilà. Plus besoin d'eau. Je mets ça sur le côté. On va terminer, du coup. Alors, pauvre Fonky. Alors. On termine avec quoi ? Oh ! Un accessoire. Ça ressemble à des céréales. On a ensuite une boisson et... Un biscuit en sachet, je dirais. Très jolie, la boisson, d'ailleurs. Et en plus, regardez, il y a une paille, un couvercle qui se retire. C'est génial. Ensuite, Draculaura. Alors, on a aussi des céréales. On a aussi une boisson. Avec le couvercle, je pense, qui se retire. Oui. C'est vraiment génial. Et vous avez... Oh ! Des bonbons en sachet. Oh, c'est trop joli. Allez, on termine par Cléo. Ça fait vraiment penser au LOL Surprise. Avec toutes les surprises en sachet, comme ça. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! On a aussi une boisson. Je suis tellement fan des boissons, comme ça. Avec le couvercle qui se retire. C'est génial. Ensuite, on a... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est une sauce piquante. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ça ressemble. Ah ! Pour mettre sur son burrito. Oh, c'est trop détaillé. J'adore. Même le papier d'aluminium est super bien fait. Du coup, on en a fini pour l'ouverture des trois casiers. Et voici les trois trousseaux de clés. C'est vraiment adorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore le concept. Vous pouvez les garder. Puis, rangez des petits secrets, des petits accessoires. Comme ça, personne ne peut les ouvrir. Vous gardez les clés ailleurs. Voilà. J'ai retiré les poupées de leur boîte. Je n'ai rien rajouté pour l'instant comme outfit et accessoires. Ça, c'est ce qu'elles ont dans la boîte de base. Et je trouve qu'elles sont déjà très réussies. Les tenues. Enfin, c'est assez simple. Il n'y a pas d'accessoires. Mais j'adore. Très harmonieux au niveau des couleurs. On va commencer par Frankie. Et regardez-moi ce visage. Alors, je trouve le maquillage hyper réussi. J'ai l'impression que c'est ma poupée préférée de Frankie. Au niveau du maquillage. Un rouge à lèvres rose. Les cheveux sont assez longs. J'aime beaucoup cette longueur d'ailleurs. Et j'aime beaucoup le bleu qu'il y a. Il y a pas mal de bleus. On a des mèches noires. Et du blanc. Bien entendu, chaque poupée est articulée au niveau du torse. Donc, vous pouvez incliner. Ça, c'est cool. Et j'adore qu'il ne retire pas ça. Surtout pas. J'aime énormément le t-shirt rose avec les chrysas. Pour référence à l'électricité. Vous avez ici une jupe avec du bleu, du blanc et du noir. Des éclairs. Une fermeture éclair sur le devant. Voilà. Une jupe assez simple. Mais très mignonne. Et les bottes. Je les adore. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais les bottes ou les chaussures transparentes comme ça. Je trouve que ça met vachement en valeur. En plus, on a des petits motifs d'éclairs avec du vert, du rose, du noir. Très sympa. On va passer à Draculaura. Alors, une coiffure très réussie. J'aime beaucoup cette frange. Elle est vraiment bien faite, d'ailleurs. Bon, après, on voit ici. J'ai l'impression qu'il y a comme de la laque. Ça fait une trace comme une bande, en fait, en plastique. Ça, c'est un petit peu dommage, on va dire. Le maquillage aussi, il est très réussi, du rose et du violet. Un petit cœur noir sur la joue, comme d'habitude. Un rouge à lèvres rose assez flashy. J'aime beaucoup son haut, là. Ce petit débardeur avec des nœuds. C'est très, très mignon. On a ici un short avec, vous savez, la matière plastique, là, un peu imperméable. Voilà, j'aime bien les motifs. Ici, on a un bout de plastique en plus, au niveau de la bordure. Et ce que je préfère, ce sont les chaussures. Très jolies, avec trois couleurs. Des ailes de chauve-souris, des petits cœurs. On a aussi des talons compensés violets. Voilà, donc très réussi, je trouve. On passe à Cléo. Et je tiens à dire que je suis super content qu'ils aient retiré, vous savez, le doré sur la lèvre inférieure. Voilà, j'aimais pas trop, en fait. Et là, on retrouve un peu plus la Cléo de base. Les cheveux sont très beaux, je trouve. J'adore ces couleurs, c'est toujours les mêmes. C'est très harmonieux, avec des petits filaments dorés. Un maquillage aussi très réussi au niveau des yeux. J'aime énormément cette Cléo. Et un rouge à lèvres rose aussi, assez flashy. Alors, le haut, j'aime beaucoup les motifs. On a un petit ruban au niveau de la taille. Voilà, très joli. Alors la jupe, ouais, elle est belle. Elle fait très jupe de soirée. Bon, après, elle est assez simple. Là, il n'y a pas de motif ni rien. Par contre, j'adore les bottes, là, comme ça. Très sympa. Regardez-moi, il y a aussi trois couleurs. J'adore les talons avec les serpents, comme ça. Ouais, vraiment réussi, là. Ouais, franchement, là, les chaussures, là, les trois paires, j'adore. Bon, bah, c'est parti. Je vais mettre les accessoires et les tenues. Et à la fin, donc, en troisième étape, je ferai un mix et je choisirai les tenues et accessoires que je préfère. Voilà, j'ai rajouté tous les accessoires et la deuxième tenue. Ça va plutôt bien ensemble. C'est harmonieux, du bleu et de l'argenté, surtout. Alors, en fait, on peut remettre le t-shirt rose à la place ou cette jupe-là. Voilà. Mais, pour l'instant, je trouve que c'est super réussi. Alors, pour l'exposer, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Mais d'abord, on va regarder chaque vêtement et accessoire de plus près. Bon, bien entendu, vous avez la boîte de céréales, mais on l'a déjà regardé ensemble. Alors, la casquette, très sympathique, je trouve, avec un joli motif sur le devant. Ça lui va bien. Alors, les boucles d'oreilles jaunes, je pense que je n'aurais pas mis cette couleur. Peut-être du rose à la place ou de l'argenté, peut-être, à moins que ça ne ressortait pas assez. Je ne sais pas. J'aime beaucoup le gobelet, comme ça, très joli. Avec du café glacé, que je n'avais même pas vu. Sa veste, très élégante. Bon, la qualité est moyenne, mais l'idée, le design, moi, j'aimais bien avec les manches ballon, comme ça. Le collant plastique est très sympa. On a des petits crânes Monster High. Le t-shirt, très joli. On a des manches courtes, comme ça, résille. Voilà, très sympathique. Et le short argenté. Au début, je trouvais que c'était une jupe, mais c'est un short. Voilà, assez simple. Ça fait comme la jupe de Cléo, mais c'est très joli. Ici, c'est le biscuit en sachet. Voilà, je n'avais pas vu que c'était une batterie de recharge. Alors, les chaussures, je les aime beaucoup moins. Donc, moi, je vais exposer avec les bottes transparentes. Voilà, donc je vais les remettre après. En tout cas, on a des gros talons, enfin, des grosses semelles compensées. Voilà, mais à part ça, il y a deux couleurs. Moi, j'aime bien quand il y a plein de couleurs. Donc, voilà pour la tenue, tout ça. Je trouve que c'est très sympa, très harmonieux. Donc, très, très satisfait. Pour l'instant, on va passer à Draculaura. Voilà, j'ai rajouté les accessoires et la seconde tenue à Draculaura. Et je suis un peu mitigé, en fait. Au niveau de l'harmonie des couleurs, je pense que c'est son haut gris qui ne va pas avec le reste. Malheureusement. Alors, je pense que je vais le retirer par la suite. Bon, le béret est très joli. Cependant, je préfère en tissu parce que le béret plastique, ça fait moins élégant. Voilà. En tissu, ça aurait été tellement beau. Avec l'idée du nœud, comme ça, et le cœur. J'ai rajouté les boucles d'oreilles. Donc, la couleur, ouais, je ne suis pas hyper fan non plus des boucles d'oreilles. J'aimais bien le haut manche-ballon comme ça. Mais la matière est tellement fine. Au niveau du plastique, là, comme ça. Ça, c'est comme la jupe de Goulia. Je n'aime pas. Ce n'est pas terrible, en fait. On a peur de déchirer quand on lui met. Le collier, j'aime bien. Il est sympa. Le débardeur, bof. Je ne sais pas. Ça ne lui va pas, en fait. La jupe est très mimi. Avec le petit ruban, les petits cœurs. Je ne sais pas si je vais garder entre les deux. Je vais faire des tests. On verra bien. Je lui ai mis son gobelet dans la main. Très sympa, je trouve. Je vous remontre. On avait un paquet de céréales et un paquet de bonbons. Que j'adore. Et je vous montre ces petites chaussures que j'aime beaucoup. Bon, après, je vais faire les bottes de base. Que je vais remettre par la suite. Voilà. Mais ça lui va bien. Ça va très bien avec la tenue, d'ailleurs. Voilà. Bon, sinon, Drek Lora est vraiment très jolie comme ça aussi. Bon, il n'y a vraiment que le haut gris. Je trouve que ça ne va pas du tout. Voilà pour la deuxième tenue, les accessoires de Cléo. Et je tiens à dire que je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas du tout. En fait, le rose ne va pas avec le bleu. Le doré devrait aller avec le bleu comme ça. En fait, je vais remettre ça. Je vais remettre cette tenue de base. Les bottes. Et les boucles d'oreilles, je n'aime pas non plus. Rose comme ça. Voilà. C'est le rose, en fait, qui me choque le plus. Il y a trop de couleurs. Et ça ne va pas ensemble. Alors, on avait ici la sauce que je vous ai montré. Le burrito, la boisson. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Bon, moi, j'aimais bien le serre-tête, en tout cas. Très joli. Donc, du doré et du bleu. Donc ça, un sans faute. Mais vraiment, les boucles d'oreilles roses comme ça, ça ne va pas. Vraiment pas. C'est dommage. Et aussi, le collier comme ça, bleu, avec un bleu d'une couleur un peu différente. Ça fait bizarre aussi. Ça fait un décalage. Alors, ça, je suis mitigé. En fait, la matière est trop fine. Ce n'est pas doublé. Si c'était doublé, ce serait plus joli. Mais on a encore une matière très fragile, trop fine. Et en photo, ça devrait le faire. Mais voilà, comme ça, si vous mettez bien. Mais ils auraient dû doubler. Ça aurait été beaucoup mieux. Sinon, son haut, là, c'est simple, je dirais. Ça ne va pas avec le short, malheureusement. Et il faut savoir que les motifs du haut, c'était comme le short. Mais bon, je pense, ouais, qu'avec ça, ça irait mieux, l'ensemble. Et les chaussures, j'aimais bien le design. Mais c'est ce rose que je n'aime pas. Donc, une autre couleur aurait été beaucoup mieux. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre les tenues et les accessoires qui me conviennent le mieux pour chaque poupée. Du coup, voilà pour mon choix définitif pour les exposer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont les choix que vous aurez fait pour chacune de ces poupées ? Alors, pour ma part, pour Francky, j'ai gardé l'harmonie du bleu, donc du haut et du bas. Pareil pour Draculaura. Par contre, pour Cléo, j'ai gardé la tenue de base. Voilà, j'ai juste rajouté les accessoires en plus, la petite veste. Je trouve que Cléo, c'est la plus harmonieuse au final. Avec du bleu et du doré. Draculaura, c'est sympa aussi. Après, c'est peut-être le collier qui gêne. Peut-être le retirer à la rigueur, je ne sais pas. Pour Francky, je dirais peut-être les boucles d'oreilles aussi qui gêne. Ouais, après, on a un petit rappel au niveau des bottes. Donc, ça ne choque pas énormément. Quel est votre préféré parmi les trois ? Moi, pour ma part, je dirais peut-être Cléo. Ouais, je pense Cléo. Je trouve qu'elle ressort énormément. Et celles que j'aime le moins, je ne sais pas. Non, je les aime toutes. Comme d'habitude, je vais mettre les photos sur Instagram. On fera une deuxième partie. Skull, Teammate, Secrets avec Laguna et Claudine Wolf. On se quitte, comme d'habitude, avec les dédicaces pour les membres de ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. À bientôt. Je fais une médicace à Améthyste Strawberry Party, Nicolas Meunier, Amélai Ouigacha officiel. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501